C'est que lorsque le président Macron dit que les Nigériens ont renoncé à combattre le terrorisme, il fait semblant d'avoir oublié que dans des déclarations précédentes, il avait assumé la responsabilité de la France, la responsabilité de l'OTAN, dans la déstabilisation de toute la région. Or, le conflit qui oppose aujourd'hui les autorités nigériennes aux autorités françaises actuelles, c'est que les autorités nigériennes estiment qu'elles ne peuvent pas continuer à combattre le terrorisme avec des puissances qui ont contribué à le faire venir. Je ne peux pas d'un côté avoir été victime de la déstabilisation du Sahel par l'OTAN et de l'autre côté m'appuyer sur l'OTAN pour combattre une déstabilisation pilotée par l'OTAN. C'est cette contradiction que les Maliens, les Burkinabés et aujourd'hui les Nigériens ont soulignée, d'où leur rupture géopolitique et géostratégique, leur changement de doctrine. On ne combattra pas les terroristes en s'associant aux grandes puissances qui les ont fait venir à l'occasion de l'invasion de la Libye, qui a été faite de concert entre l'OTAN, Al-Qaïda et l'État islamique. Et il faut que le monde entier le sache. La raison pour laquelle les régimes du Burkina, du Mali et du Niger ne veulent plus coopérer avec l'armée française et plus amplement avec les armées occidentales dans la lutte contre le terrorisme vient de cette duplicité structurelle de l'Occident dans la lutte contre le terrorisme et bien en Afrique. C'est cette duplicité qui est à la source de la rupture. Et au lieu d'assumer, de reconnaître la gravité de cette duplicité, qui fait que dans des pays comme le Mali, alors que l'armée se préparait à reconquérir le Nord, elle en a été empêchée par l'armée française. Alors que l'armée française était supposée aider l'armée nationale à reconquérir la partie Nord de son territoire. Ces faits de duplicité-là sont la source de la rupture. Le président François Hollande, ancien président français, s'est retrouvé dans une émission à Paris en présence d'une dame, Mme Aminata Niakate, avocate franco-malienne, qui le lui a dit en face. La confiance a été rompue entre le peuple malien et les dirigeants français, et le gouvernement français, lorsque le peuple malien a appris que l'armée malienne avait été empêchée, mais physiquement, militairement, elle avait été désarmée par l'armée française, lorsqu'elle voulait reconquérir la partie Nord de son territoire, notamment la ville clé de Kidal. Mme Niakate l'a dit à M. Hollande, qui ne lui a fait aucune objection. M. Hollande est resté bouche bée. Un peu comme si la présence de cet avocate franco-malienne ne lui avait pas suffisamment été annoncée. Il était surpris qu'une telle vérité soit dite dans une émission qu'il croyait avoir entièrement sécurisée, pour qu'on ne le mette pas face à ses responsabilités. D'accord ? Donc, le problème qu'il y a derrière le terrorisme en Afrique, mes chers amis, et je m'adresse ici à mes amis françaises-français, je m'adresse à mes amis européens-européens, américains-américains, je m'adresse à mes amis occidentaux, le problème qu'il y a entre les grandes puissances occidentales, et en particulier la France, et les gouvernements africains-panafricanistes, c'est le problème de la duplicité dans la lutte anti-terroriste. N'acceptez pas qu'on vous impose une autre version du problème. C'est ça la question centrale. Qui a détruit la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique ? Qui a déstabilisé le Sahel ? Qui donne des armes à Al-Qaïda ? Qui donne des armes à l'État islamique ? Qui paye des millions de dollars, des centaines de millions de dollars, sous forme de rançon aux organisations terroristes, lesquelles peuvent acheter des armes, payer de nouveaux, de nouvelles recrues, financer leurs communications, etc. Qui paye ? M. Mélenchon, devant l'Assemblée nationale, quand il était député, a posé cette question. Qui finance les djihadistes ? Mais il n'a jamais conclu. Il n'a jamais eu le courage de répondre. Parce qu'il sait très bien qui les finance. Il sait très bien qu'ils sont financés par ceux qui les ont fait venir dès 2011, en Libye, pour détruire la Libye. Et il s'agissait d'empêcher la création de la monnaie continentale africaine or, comme l'ont révélé les emails de Mme Hillary Clinton, dénoncée par le scandale Wikileaks. Il s'agissait d'empêcher que l'Afrique possède une monnaie qui affranchirait l'Afrique de la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. France CFA, qui est une monnaie de la Banque de France, imposée à 15 pays africains depuis la période coloniale.